... Comme tous les jeudis, séjour de marché a aidé Bazouge. Juste à côté, l'épicerie de l'association Terraphénix est ouverte. On y trouve tout ce qui n'est pas vendu au marché, des produits secs en vrac, des produits d'hygiène et des produits ménagers, essentiellement du bio et du local. La boutique, comme on l'appelle, ouverte depuis l'automne 2017, est tenue par des bénévoles. Les adhérents commandent sur Internet et récupèrent leurs produits en boutique. Un projet citoyen basé sur la confiance. Les gens font leur course en autonomie. Ils font leur pesée tout seuls, ils font leur facture tout seuls. Ils notent dans leur petit carnet ce qu'ils ont pris. Les adhérents sont également appelés toutes les semaines à tenir la caisse. C'est un moment de partage parce qu'il y a beaucoup de convivialité. Dehors, on a un petit salon de thé, on peut boire le thé, le café et discuter avec les gens. A l'origine, cette association citoyenne était un simple groupement d'achats. Très vite, la nécessité de disposer d'un local se fait sentir car la structure, qui prévoyait 60 adhérents au maximum, en compte aujourd'hui plus du double. La mairie, qui soutient à 100% l'initiative, prête un bâtiment à Terraphénix. Parallèlement, fin 2017, l'association répond à un appel à projet du réseau rural breton. Le réseau rural, c'est un outil d'animation au service du développement rural, organisé par l'État et la région, et cofinancé par l'Europe. Un outil qui a pour objectif de soutenir et valoriser des expériences innovantes. C'est dans ce cadre que Terraphénix répond à l'appel à projet Rural ID sur la thématique des services par et pour la population rurale. 8 projets, dont celui de l'association, sont retenus parmi 55 candidats. Un soutien qui tombe à pic. Nous, on en était à un moment où on avait lancé un projet comme ça, qui nous paraissait très simple, un petit groupement d'achats, 30-40 personnes. Et finalement, on se retrouvait un peu débordés par le succès du projet. Et donc, on avait vraiment une grande envie d'avoir une aide méthodologique. Donc, c'est ce qui s'est passé, avec ces journées d'accompagnement et puis des rencontres aussi individuelles avec Camille de Brudède. Dans le cadre de cet appel à projet, le réseau rural breton a aussi apporté un coût de pouce financier de 7000 euros à Terraphénix. Par ailleurs, Terraphénix a intégré le TAC 35, un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat collectif qui aide l'association à monter une structure pérenne avec pour objectif la création d'un emploi. Ça apporte, c'est vrai, c'est une vraie dynamique de territoire, une vraie dynamique locale, du lien social, de la responsabilité par rapport aux enjeux de demain avec une agriculture qui doit évoluer vers la bio, c'est-à-dire sans pesticides, c'est capital. Pour pérenniser son futur emploi, l'association a le projet de s'agrandir et d'ouvrir une conciergerie qui consisterait à proposer des services comme par exemple de l'autopartage, des photocopies, du pressing, du lien avec les administrations ou du relais colis. Autant de prestations qui permettront de dynamiser le village et de faire de la boutique un lieu de vie et de rencontre incontournable. ...